La 27e LinaFoot connaît une phase décisive de son championnat. Après 12 journées, les TP Mazembe dominent le classement, suivi de Veclub et du FC Saint-Elo-Lupopo avec un écart de 3 points chacun. La suite du championnat s'annonce plus intéressante. La Ligue Nationale de Football devient plus alléchante. Après les rencontres de la 12e journée, 4 clubs se classent en haut du tableau. Les victoires de Lupopo, les TP Mazembe, Vita Club et l'AS Manie Maignon lors de cette journée ont donné un nouvel visage pour ces championnats. Je peux dire que c'est une première moitié de la mi-saison au niveau de la LinaFoot qui nous propose déjà des très très bonnes choses, notamment avec cette course vers le titre pour cette manche allée qui s'annonce très très rude. Si un club ose perdre un match ou faire des matchs nuls qui se suivent assez souvent, je pense que c'est ce club-là qui aura à regretter pour la suite du championnat. Pour assurer la bonne suite, l'organisateur devrait s'y mettre pour les programmations de son calendrier avec un équilibre dans le nombre de matchs. Maintenant, aux organisateurs, de bien s'y prendre pour que tous ces clubs ne puissent pas connaître de retard. Maintenant, il n'y a que Lupopo qui est en avance pour ceux qui sont du top 4 ou du top 5, parce que c'est 12 matchs joués. Mazembe, c'est 11, Vita, Maniema, c'est 11 ou 12 matchs. Je pense qu'il faudrait que l'organisateur puisse être en main de faire jouer des matchs que ces clubs ne puissent pas connaître ou qu'il n'y ait pas un club qui va connaître le retard. Pour la 13e journée, l'ETP Mazembe a effectué un déplacement à Bokavu pour affronter l'équipe de l'Etoile de Kivu, un match que les Corbeaux devront bien négocier pour ne pas se détacher du peloton.